... Madame, Monsieur, bonsoir. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte aujourd'hui, au lendemain de la mort des deux pilotes de Canadair en Corse. L'étude des boîtes noires devrait permettre de comprendre les circonstances de ce crash. Avant de partir en vacances, le gouvernement a adopté les six ordonnances du plan d'urgence pour l'emploi. Nous reviendrons sur le contrat nouvelle embauche qui cristallise toutes les critiques des syndicats. Alliant, une équipe de chercheurs confirme le caractère cancérogène des traitements hormonaux pour la ménopause. Pas question pour autant de les interdire. Ces médicaments ont des vertus non négligeables. Le 1er janvier prochain, tous les propriétaires de piscines devront s'équiper d'un système de sécurité pour éviter les noyades. La loi oblige à installer une alarme, une barrière ou une bâche. Les brigades du Tigre bientôt au cinéma. Dans ce journal, vous assisterez au tournage de l'adaptation de cette célèbre série télévisée des années 70. Il faudra encore patienter pour connaître les résultats de l'analyse des boîtes noires du Canadair qui s'est écrasée hier en Corse. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire. Les enquêteurs tentent de comprendre comment ces deux pilotes chevronnés ont trouvé la mort alors qu'ils effectuaient une mission classique d'intervention sur un incendie. Philippe Visserias, Yannick Aroussi. L'arrière-train du Canadair d'un côté, comme sectionné en plein vol, le reste de la carlingue de l'autre qui va s'écraser en contrebas. C'est la terrible photo aujourd'hui en une des quotidiens Nice Matin et la Provence. Pour autant, cette photo n'est pas suffisante pour expliquer le drame. Toute la journée, au milieu des décombres, les enquêteurs de la gendarmerie et du bureau enquête-accident-défense ont cherché des indices. Ils postaient également des vidéos amateurs de l'accident. La boîte noire de l'appareil a été retrouvée intacte. Elle est actuellement en cours d'analyse en région parisienne. Dans l'enregistreur de vol, nous avons tous les paramètres qui nous expliquent le vol, c'est-à-dire le roulis, le tangage, l'altitude de l'avion, sa vitesse, son altitude. Et avec ces éléments-là, on essaye de reconstituer la trajectoire qu'a suivi l'avion au cours des derniers instants. Les enquêteurs travaillent sur deux hypothèses. Soit le Canadair a heurté un obstacle au cours du largage avant de se disloquer dans les airs, soit il s'est brisé de lui-même en plein vol. Il s'agirait alors d'une défaillance technique de l'appareil. Le Canadair est un avion robuste de 13 tonnes, capable de supporter une pression de trois fois son poids juste après le largage. Cet ancien pilote ne croit pas à la thèse de la rupture en plein vol. C'est quand même un appareil qui depuis des décennies vole dans le sud de la France et un peu partout dans le monde. Ce genre d'incident, nous ne l'avons encore jamais connu. Ni avec les anciens modèles, ni avec les nouveaux modèles. En attendant de connaître les résultats de l'enquête, les Canadair sont cloués au sol sur leur base de marignane. Le bureau enquête accident défense est soumis à une forte pression pour rendre ses conclusions au plus vite. Le vent qui souffle dans le sud-est de la France fait craindre de nombreux incendies. Hier, le préfet de Corse avait clairement laissé en dente que l'incendie sur lequel intervenaient ces deux pilotes était d'origine criminelle. Pour l'instant, les enquêteurs ne donnent aucune autre précision. Mais en Corse, la population et les sapeurs-pompiers s'interrogent sur ces pyromanes qui seraient à l'origine de plusieurs incendies ayant détruit 3000 hectares en Balagne. Olivier Theron, Frédéric Cerulli. C'est ici que le feu a pris à quelques kilomètres de Calvi dimanche, alors que le vent soufflait sur la Corse. En Balagne, il y a eu 14 départs, 14 débuts d'incendies qui ont obligé les pompiers à multiplier les opérations. Même si l'enquête ne le dit pas encore avec certitude, l'hypothèse de pyromanes est largement privilégiée. Des pyromanes dont le portrait type est compliqué à tracer. Un premier cas de figure avec des gens qui sont probablement atteints d'un trouble mental ou d'un déséquilibre profond qui ne leur fait pas prendre en compte l'atteinte à l'environnement et les dégâts qu'ils provoquent. Et deuxièmement, des gens qui peuvent avoir des intérêts divers pour des raisons patrimoniales, des raisons pastorales, des raisons de chasse, des raisons aussi diverses et variées. A Calenzana, le village de l'incendie, on ne veut plus d'Omerta, de ce silence coupable qui protégerait les incendiaires. Parce que ce sont des connaissances, parce qu'ils sont du pays. Si demain on conscience et si on sait quoi que ce soit, on est tous des assassins. Je pense qu'on est républicains, on a envie que notre terre soit protégée parce qu'à chaque fois qu'un mètre carré brûle, c'est une partie de notre chez-nous qui s'en va, notre environnement. A chaque fois c'est une catastrophe écologique et aujourd'hui c'est une catastrophe humaine parce qu'il y a perte de vie et ça c'est inabcettable. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. En l'absence de preuves matérielles détruites par le feu, seul le recoupement d'informations permettra d'avancer sur la piste du pyromane. Demain, le vent va souffler, des pointes à plus de 80 km heure. Une journée pour pyromane, une journée d'angoisse pour la Corse et pour les pompiers, surtout si les canadaires si précieux restent cloués au sol. Dernier conseil des ministres ce matin avant la pause estivale, le gouvernement a adopté les six ordonnances du plan d'urgence pour l'emploi. Dominique de Villepin a voulu accélérer le mouvement puisque le contrat nouvel embauche, une des mesures phares, entrera en vigueur dès jeudi prochain. Voici en détail les grandes mesures qui ont été enterrinées ce matin. Christelle Marti, Johan Rolla. Tout d'abord, le chèque emploi. Objectif, réduire les démarches administratives des très petites entreprises avec un document simplifié qui tiendra lieu à la fois de contrats de travail et de bulletins de salaire. Autre mesure, la modification des seuils de prélèvement pour alléger certaines cotisations patronales au-delà du dixième salarié embauché. Dans le même ordre d'idée, les jeunes de moins de 26 ans ne seront plus pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise. Pour aider certains secteurs d'activité qui ont du mal à recruter, comme la restauration, 1000 euros de crédit d'impôt seront attribués aux jeunes salariés qui choisiront d'y travailler. Enfin, mesure phare pour les entreprises de moins de 20 salariés, le contrat de nouvelle embauche. Un CDI avec une période d'essai de deux ans pendant laquelle l'employeur pourra licencier son salarié sans justification. Et c'est ce contrat nouvelle embauche qui suscite le plus de réactions dans les entreprises. Pour les patrons de PME, c'est un moyen idéal pour recruter sans risque. Pour les syndicats en revanche, cette mesure fragilise le salarié. Illustration avec ce reportage de Vincent Fourcade et Joseph Bastik, qui se sont rendus dans une jeune société de téléphonie. Depuis un mois, c'est officiel, ce commercial de 27 ans est embauché pour une durée indéterminée. Un soulagement après une période d'essai de 3 mois à l'issue toujours incertaine. Ce qui peut m'arriver, c'est du jour au lendemain, me dire que ça ne convient pas, trouver autre chose et rechercher un emploi à nouveau. Voilà, et tout ce que ça implique, c'est quelque chose qui est très fatigant moralement. On a peur. Être à l'essai pendant deux ans, ce jeune père de famille l'aurait refusé. Car il en a fait l'expérience. Pendant ce temps-là, difficile par exemple, de parler d'avenir avec son banquier. Même pour un prêt personnel, c'est un petit peu plus difficile, même voire impossible, d'avoir un crédit, on va dire conséquent, tant qu'on est en période d'essai. Ce technicien en télécommunication, lui, doit toujours faire ses preuves. Encore trois mois d'essai avant de valider son CDI. Je pense que deux ans, c'est trop. Mais bon, si ça permet de mettre plus le patron en confiance, ben voilà quoi. A priori, il y a pas mal de chômage. Alors, ça peut être une solution. Spécialisé dans la téléphonie sur Internet, cette PME se développe à grande vitesse et compte recruté, 20 personnes de plus avant 2006, avec ce contrat nouvel embauche. Psychologiquement, ça me rassure de pouvoir recruter à la fois en CDI, donc en tant qu'entrepreneur, me dire je vais pas me tromper dans mes choix, et pouvoir le conserver et pouvoir dire si je me trompe, ben on peut toujours couper net. Mais avec déjà 18 employés, ce chef d'entreprise ne pourra signer que deux contrats de ce type. Car ce dispositif n'est accessible qu'aux PME qui emploient au maximum 20 salariés. Et ce matin, le gouvernement a également modifié le calendrier des prochains scrutins. Trois élections ont été reportées à 2008. Il s'agit des municipales, des cantonales et des sénatoriales. Un report qui a pour objectif de ne pas télescoper la présidentielle et les législatives de 2007. Et puis, saison difficile pour les producteurs de fruits français. Le ministre de l'Agriculture a décidé d'activer le dispositif de gestion de crise pour la poire. Les prix à la production sont inférieurs de 25% à la moyenne des cinq dernières années. Les producteurs français dénoncent notamment les importations venues de l'hémisphère sud. Hélène Verne, Franck Chassagnon. Je veux dire, la poire à zéro caisse, la tomate à 0,30 et le moulot à 0,40. Il y a toutes les filières qui se touchent. Il n'y a pas que la poire, je te le dis. Excédé à Boudnaire. Une nouvelle fois, les arboriculteurs de Provence sont venus exprimer leur désarroi. Une tension palpable au marché d'intérêt national d'Avignon. Car la poire, la prune, la tomate française en pleine récolte ne se vantent pas. En colère parce qu'on arrive en production. On a fait des tas de démarches de traçabilité, de produits, de déclarer les forages. On a tout fait, la TVA, l'Obsignor, 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 on fait tout ce qu'on nous a demandé, on l'a fait. Et aujourd'hui, on se retrouve ruinés. Depuis une semaine dans le sud de la France, les manifestations se multiplient. Avec elles, le saccage de rayons de fruits en provenance de Chine ou d'Afrique du Sud. Des fruits stockés depuis plusieurs mois qui concurrencent aujourd'hui la production locale. Dans les vergers français, les poires resteront sur les arbres. Les producteurs accusent la grande distribution. Peu importe l'origine du produit, sa qualité, son calibre, etc. Pourvu qu'il y ait de la poire pour le consommateur et pourvu qu'il fasse la plus grosse marge possible. Les prix relevés pour la poire, la prune, sont inférieurs de 25% à la moyenne des 5 dernières années. Alors pour limiter la casse, des campagnes de promotion et une nouvelle procédure de régulation ont été envisagées. Le coefficient multiplicateur, c'est tout au long de la filière, à chaque niveau de la filière, des marges moyennes ont été calculées, assez savamment, avec beaucoup de chiffres qui sont là-dedans, pour essayer d'éviter des dérives et soutenir la production, tout simplement. Un seul objectif donc, vendre moins cher pour tenter de vendre plus. Mais déjà de nombreux arboriculteurs ont annoncé qu'ils jetaient l'éponge. Depuis hier, résilier son contrat d'assurance devient plus facile. Désormais, les sociétés sont obligées de vous avertir quand il arrive à échéance. Une bonne nouvelle pour les ménages français qui doivent gérer en moyenne 25 contrats par an. Thomas Rambeau, Annie Triboire. Le facteur n'apporte pas que de réjouissantes nouvelles. Il y a aussi le chapelet de facture. Et depuis peu, Virginie et Baptiste les surveillent à la loupe. Leur assurance auto a été reconduite sans leur accord, faute de l'avoir dénoncé. Ils ont laissé passer la date anniversaire, le contrat était reparti pour un an. On les a appelés plusieurs fois, mais non, pour eux c'était trop tard, il fallait s'y prendre un mois à l'avance. Et par contre, on a fait un peu de pression, comme on avait plusieurs, dans la famille, on avait plusieurs voitures à cette assurance. On leur a dit, sinon on arrêtait toutes les voitures. Donc c'est là qu'ils nous ont dit, bon, il n'y a pas de problème, on arrête. Fini les tractations pour interrompre les contrats dits à reconduction tacite. La loi change. Désormais, les prestataires de services, assureurs, fournisseurs de chaînes de télévision ou encore chauffagistes, sont tenus d'appliquer une nouvelle règle. Un à trois mois avant la fin du contrat, ils devront adresser une lettre aux clients pour les informer de la possibilité de les interrompre. La loi Châtel constitue une petite avancée, effectivement, pour les consommateurs, car ils vont pouvoir mieux faire jouer leur droit, notamment faire jouer la concurrence. C'est sûr qu'ils étaient très captifs de ces contrats tacite reconduction et que personne n'a en tête toutes les dates d'anniversaire de ces contrats. A défaut d'avertissement, le client pourra à tout moment, à échéance du contrat, le résilier sans préavis. SOS Racisme vient de porter plainte pour une affaire de discrimination raciale. Un jeune employé de la RATP s'est vu refuser un logement HL parce qu'il était noir. Et pourtant, sa fiche de salaire en faisait un bon candidat. Monino Franck Brisset. Frédéric est noir. A la RATP où il travaille depuis cinq ans, peu importe. Quand il a cherché à déménager, son employeur l'a aidé à trouver un logement social. Pour certaines HLM, en revanche, sa couleur de pot pose un sérieux problème. Tour ou Essent, à Nanterre, Frédéric pensait y habiter très bientôt. Mais il y a dix jours, la logireppe qui gère les appartements rejette son dossier. Motif, il y a trop de locataires d'origine africaine dans l'immeuble. Je suis français, je suis né en France, je me sens français. J'ai mes particularités, j'ai ma culture. Mais je suis français avant tout. Et c'est dans ce pays que je vis. Donc je ne comprends pas pourquoi je ne serais pas traité comme un français à part égale. Choqué, Frédéric a fait appel à SOS Racisme. L'histoire aurait pu s'arrêter là à un détail près. Le jeune homme a eu le réflexe d'enregistrer la conversation téléphonique avec la logireppe. Morse choisie. Un article qui, d'après l'employé de la logireppe, l'obligerait à appliquer une mixité sociale pour éviter les ghettos. Pour SOS Racisme, cela n'a aucun rapport. Les HLM invoquent à chaque fois la mixité sociale pour pouvoir justifier de la discrimination qu'ils pratiquent. En réalité, la mixité sociale, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est là pour mélanger les niveaux de revenus et le nombre d'enfants par famille. La logireppe nie toute pratique discriminatoire. Frédéric a tenu à porter plainte. Enregistrement à l'appui. A l'étranger, le roi Fad d'Arabie Saoudite a été inhumé aujourd'hui dans un cimetière public de Riyad. Un peu plus tôt, la famille royale et plusieurs milliers de fidèles ont assisté à une cérémonie austère dans la grande mosquée de la capitale. Les chefs d'État occidentaux, dont Jacques Chirac, doivent présenter leurs condoléances dans la soirée. Bernard Lebrun. La grande mosquée de la capitale. C'est à l'appel de la prière de midi que les funérailles ont débuté. Autour de la famille royale, plus de 5000 membres ne sont présents que les chefs d'États étrangers musulmans. Bachar al-Assad de Syrie, le président du Yémen, l'émir du Bahreïn, puis bien sûr les deux hommes forts du pays, le prince sultan, nouveau prince héritier, et le sixième roi d'Arabie depuis lundi, Abdallah. Le pakistanais Moucharaf et le tunisien Ben Ali sont au coude à coude, mais aussi le président irakien Jalal Talabani est venu. L'Irak, jadis grand ennemi de l'Arabie. Gilets pare-balles, armes aux pieds dans la mosquée, la présence militaire est impressionnante, y compris pendant la prière. Ensuite, sur un simple brancard venu de l'hôpital, la dépouille du roi Fad couvert d'une abaya, son manteau de couleur sable, est introduite pour la prière du mort. Une prière prononcée par le grand moufti. Au cimetière, seuls les membres de la famille portant le traditionnel kéfier rouge des Bédouins assistent à la mise en terre. Il est 14h, il fait 45 degrés. Prince et cousin couvrent de terre le corps de Fad, terre qu'ils piétinent pour la tasser, puis qu'ils tapissent d'une brouette de gravier blanc. Tradition et dépouillement jusqu'à l'austérité. Un simple monticule anonyme pour tombe de roi. Ce soir, au palais du gouverneur de Riyad, les chefs d'états occidentaux, dont Jacques Chirac et le prince Charles, devaient présenter leurs condoléances au nouveau roi, Abdallah d'Arabie. L'Union européenne a lancé aujourd'hui une mise en garde à Téhéran après l'annonce de la reprise d'activités nucléaires ultra-sensibles. Philippe Doust-Blasi estime que cette affaire est très grave et qu'elle peut entraîner une crise internationale majeure. Comme la semaine dernière, plusieurs milliers de colons israéliens se rassemblent en ce moment même dans le sud du pays. A priori, faible mobilisation ce soir pour cette ultime manifestation destinée à entraver le retrait israélien de Gaza prévu le 17 août. Et une nouvelle fois, Ariel Sharon a déployé d'importantes forces de sécurité pour encadrer ses manifestants. 15 000 militaires et policiers sont en état d'alerte. Pour l'instant, seule la moitié des 8 000 colons concernés par le retrait a retiré un dossier d'indemnisation. Une soixantaine de familles a déjà déménagé sans attendre la date butoir. Certaines vivaient dans des villas spacieuses et se retrouvent aujourd'hui dans des maisons préfabriquées dans la ville de Nitsan, dans le sud d'Israël. Charles Anderlin, Alan Greco. Karmite et Yuval doivent quitter l'implantation nissanite dans le nord de la bande de Gaza. Ils sont venus voir ce que leur propose le gouvernement sur le tout nouveau site de Nitsan, au nord de la ville d'Ashkollon. Première visite dans cette maison déjà occupée. C'est le choc. Dans leur colonie, ce jeune couple qui a un enfant vivait dans une villa de 100 mètres carrés. Ici, ils ont droit à 60 mètres carrés. Où est-ce que je vais mettre tout ce qu'il y a dans ma maison ? J'ai qu'un enfant, mais j'ai mes affaires. Où mettre le coin repas ? Il n'y a pas de place pour le salon. Si je mets une armoire ici, on ne pourra plus rentrer dans la pièce. Problème, si Karmite et Yuval n'acceptent pas une de ces maisons, ils devront louer un appartement. Or, ils jugent l'aide gouvernementale insuffisante. Je voudrais qu'il y ait un miracle et qu'on ne soit pas obligé de déménager. Une soixantaine de familles seulement sur les 1600 qui habitent les colonies de Gaza ont décidé de s'installer à Nitsan. Elles viennent pour la plupart des colonies non religieuses du nord de Gaza. Seuls quelques-uns parmi les colons les plus militants viennent discrètement s'enquérir des conditions qui leur sont offertes. La famille douanée, qui n'est pas religieuse, accepte, elle, de se laisser filmer. Ce soir, avec son mari et ses quatre enfants, Estide dormira dans sa nouvelle demeure. Cinq pièces, deux salles de bain. On est ici, mais notre cœur reste là-bas. Dans le pays et à l'étranger, les gens ont ressenti notre douleur grâce à nos protestations. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à empêcher le retrait. A 15 jours du retrait, les responsables de l'opération considèrent que la moitié des 8000 colons de Gaza finira par accepter d'être relogés en Israël. En Turquie, six personnes, dont un touriste français, ont été blessés aujourd'hui par deux explosions dans la ville touristique d'Antalia. La police enquête actuellement sur la nature de ces explosions, survenues dans deux poubelles de cette station balnéaire très fréquentée. Au Soudan, les émeutes se poursuivent aujourd'hui à Khartoum, au lendemain de la mort d'un ancien chef rebelle. Ces affrontements qui fragilisent la paix auraient déjà fait au moins 42 morts. Encore sous le choc des attentats de Londres, les Britanniques sont aujourd'hui bouleversés par une affaire de meurtre à caractère raciste. Un lycéen noir a été tué à la hache, dans la banlieue de Liverpool. La police recherche un suspect. Il s'agit du frère d'un célèbre joueur de football anglais. Sur place, Claude Semper, Roy Connelly. Il s'appelait Anthony Walker, il avait 18 ans, il était élève en terminale. Vendredi soir, dans la banlieue de Liverpool, il attend un bus pour rentrer chez lui avec sa petite amie et un cousin. Un groupe de jeunes blancs leur lancent des insultes racistes et les prennent à partie. La petite amie et le cousin partent chercher des secours. Quand ils reviennent, ils découvrent Anthony près de ce parc avec une hache plantée en pleine tête. Devant la presse, toute la famille d'Anthony a lancé un appel pour que la population les aide à retrouver les coupables. Sa soeur Dominique qui parle de son petit frère adoré Anthony. On lui a volé sa vie, dit-elle. Nous sommes tous brisés. On ne comprend pas. A ses côtés, leur père, qui ajoute Anthony n'avait jamais fait de mal à personne. Ce meurtre soulève une émotion considérable en Grande-Bretagne. Dès les premiers instants, la police a parlé d'un crime raciste et donné le nom de deux suspects. Deux jeunes blancs de 17 et 20 ans, apparemment en fuite aux Pays-Bas. L'un d'entre eux est le frère d'un joueur de football de Manchester City, un joueur qui a demandé à son frère en fuite de se rendre. Michael, dit-il, si tu sais ce qui s'est passé, tu dois le dire à la police. Ce meurtre rappelle à tous les Anglais l'assassinat d'un autre étudiant noir en 1993 à Londres. A l'époque, la police avait bâclé l'enquête, aucun coupable n'avait été arrêté. Cette fois-ci, les policiers ont promis qu'ils iront jusqu'au bout. En France, la découverte qui vient d'être faite à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Paris semble suffisamment grave pour que le ministre de la Santé lui-même intervienne ce soir. 351 fœtus et corps d'enfants mornés étaient conservés dans cet établissement en dehors de tout cadre juridique. Certains dataient de 1985. Isabelle Quintard, Bernard Conard. C'est à l'occasion d'une réorganisation de la chambre mortuaire que la découverte a été faite. 351 fœtus et enfants mornés étaient entreposés ici dans du formol en dehors de tout cadre juridique. Le ministre de la Santé s'est rendu dès ce midi sur place à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Je tiens à vous faire part de ma profonde émotion et de mon indignation face à une telle découverte. Cette situation exige un devoir de vérité. Il existe des collections d'embryons tout à fait légales, comme ici au musée de l'école de médecine de Paris. Mais dans le cas de Saint-Vincent-de-Paul, la loi n'a pas été respectée. En effet, si les parents ne réclament pas le corps, l'hôpital a 10 jours pour le faire incinérer. Certains étaient stockés ici dans la chambre mortuaire depuis 1985. Il y a forcément des personnels qui étaient au courant, médecins, universitaires. Et forcément des personnes qui n'ont pas dû respecter les réglementations. Côté assistance publique, on en est encore à l'heure du constat. Il n'y avait pas lieu de conserver ces fœtus dans ces conditions. Il ne fallait pas le faire. Ça a été fait. Ça n'est pas normal. C'est inacceptable. Nous n'en comprenons pas la raison. Nous n'avons pas de raison a priori de suspecter des choses. Mais il faut faire une enquête, une enquête indépendante. L'inspection générale des affaires sociales a été saisie. Et une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris. Quant aux corps retrouvés, ils bénéficieront d'une sépulture décente, ont promis les autorités sanitaires. La sécurité une nouvelle fois en question au centre psychiatrique de Pau. Huit mois après l'assassinat d'une infirmière et d'une aide-soignante, un homme suspecté de meurtre s'est évadé de l'établissement. Pour s'enfuir, il avait menacé deux employés. Le personnel dénonce aujourd'hui le manque d'effectifs. Une enquête administrative a été ouverte. Anne-Sophie Chomier-Lecomte, Philippe Dumail. Moins de trois minutes, c'est le ton seulement qu'il a fallu aux malades pour se faire la belle de l'hôpital de Pau. Il est un peu plus de 23h hier soir, lorsqu'un patient de sept unités psychiatriques se jette sur les deux infirmiers de garde. Devant sa détermination et les menaces, le personnel obtempère, lui remet les clés. Il n'y a plus qu'à trouver la porte de sortie. Sébastien Kélifacha, 20 ans, était hospitalisé depuis 4 jours en soins psychiatriques. Soupçonné du meurtre d'un commerçant en mai dernier et considéré comme dangereux, aurait-il dû réellement quitter la maison d'arrêt où il était incarcéré ? Ce détenu est aussi un citoyen qui dispose donc d'un droit à sa santé. Et dès lors qu'un médecin considérait qu'il devait être hospitalisé dans son propre intérêt et au regard de sa dangerosité pour lui-même ou pour autrui, il convenait donc qu'il soit orienté vers un établissement hospitalier adapté. Cette évasion relance pourtant la question de la sécurité dans cet hôpital. Déjà l'hiver dernier, une infirmière et une aide-soignante avaient été sauvagement assassinées par un ancien patient. Huit mois plus tard, le personnel dénonce toujours les conditions de travail dans ces pavillons à risque. Manifestement pour nos syndicats, il y a un problème de sécurité encore là-dedans, et notamment un sous-effectif et une manque de présence masculine parce que manifestement une femme et un homme ne suffisent pas la nuit dans ce pavillon. Depuis près de 24 heures, les forces de gendarmerie et de police sont déployées sur tout le territoire, munies d'une photo et d'un signalement très précis du fuyard. C'est désormais une certitude, les traitements hormonaux de la ménopause peuvent entraîner des risques accrus de cancer. Une équipe internationale de chercheurs de Lyon vient de faire le bilan de toutes les études existantes. Pas question de supprimer ces traitements qui restent par ailleurs efficaces. Didier Guyot, Eric Jacquin. Je voulais un petit peu savoir ce que vous pensez des traitements substitutifs. Les traitements hormonaux pour la ménopause seraient cancérigènes, tout comme la pilule. L'information a de quoi inquiéter certaines patientes. Ainsi, le cancer du sein serait en augmentation à cause des hormones, mais dans le même temps, le cancer du côlon est en diminution, difficile de s'y retrouver. A chaque traitement correspond des risques, il faut en avoir conscience. C'est un risque connu, admis et qui doit être assumé par tout le monde, par le patient, par le médecin. Encore faut-il que le patient soit correctement informé et c'est toute la base de l'information médicale, ça c'est clair. A la patiente et au gynécologue de décider de ce qu'il faut faire ensemble et en accepter les conséquences s'il y en a. Il faut vraiment évaluer qu'il y ait un dialogue avec le gynécologue pour évaluer le bénéfice-risque de ce traitement, parce qu'on ne prend plus de médicaments comme ça sans poser des questions. Et c'est justement le but recherché par le rapport du Centre de recherche sur le cancer. Il ne faut pas avoir peur des traitements hormonaux. Certains vous sauvent, mais d'autres sont dangereux, il faut être vigilant. Oui, c'est comme ça avec tous les médicaments. Il y a des bénéfices avec un médicament bien sûr, mais aussi il y a d'autres effets qui n'ont pas désirables. Quant aux partisans de la pilule contraceptive, ils estiment qu'en tout état de cause, les avantages sont bien supérieurs aux risques encourus. Ce matin, la ministre de l'écologie a affirmé que la France n'était pas à l'abri de sécheresses répétées. Celle de 2005 est déjà comparable à celle de 1976. 62 départements sont touchés par des restrictions. Dans 19 d'entre eux, la situation est jugée préoccupante, notamment dans tout l'ouest du pays. Particuliers agriculteurs industriels sont appelés à réduire leur consommation. Et à Belle-Île-en-Mer, on risquait même la rupture totale d'eau potable. En été, l'île consomme quatre fois plus d'eau que le reste de l'année. Ce matin, un premier cargo-citerne est venu ravitailler les habitants. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. La voilà, elle court comme un torrent de montagne. C'est eau qui se faisait désirer. Mais ce que le ciel n'a pas apporté, c'est un bateau qui s'en est chargé. Un peu plus de 7000 m3 d'eau par voyage, 15 rotations sont prévues pour recharger les réserves de l'île. Ce matin, on attendait avec un peu d'émotion le moment où on allait mettre ça en route. Tout fonctionne, donc c'est formidable. Du point de vue administratif, il y a eu toute une procédure. Du point de vue technique, les entreprises ont été remarquables d'efficacité, puisqu'il a fallu un mois seulement pour mener à bien cette opération. Pourtant, le dispositif mis en place est lourd. Il a fallu construire un bassin tampon, installer un point d'amarrage et une canalisation sous-marine, louer le cargo. La facture s'élève à 2,8 millions d'euros, un coût supporté par l'ensemble des habitants du département. C'est une solution coûteuse, mais comme il n'y en a pas d'autres, on n'a pas à discuter. Et les solutions alternatives seraient d'amener soit d'un tuyau à partir de la terre, soit de monter une usine de dessanilisation, qui seraient des solutions infiniment plus coûteuses. Responsable de cette situation, le manque de précipitation hivernale. Les trois réservoirs de l'île sont quasiment à sec. La pénurie menaçait dès l'automne si rien n'avait été entrepris. Rassuré dans l'immédiat, oui. Enfin, ça peut durer encore un moment, étant donné la pluviométrie actuelle, c'est possible que ça dure encore dans le temps. Aussi, malgré ce ravitaillement, économiser l'eau demeure une nécessité. La campagne de sensibilisation est maintenue. Elle porte d'ailleurs ses fruits. Sur l'île, la consommation d'eau a baissé de 20% en juin. En Sicile, la pénurie d'eau potable n'est pas liée à la sécheresse, mais à un problème de distribution. Une distribution totalement gérée par la mafia, comme nous le montrent ce reportage de Gérard Grisbeck et Claude Ganous. Derrière les temples qui ont 2000 ans, la ville d'Agrigente, au sud de la Sicile. Les anciens considéraient que c'était une des plus belles cités du monde. Belle sans doute, mais la ville manque d'eau, et ce problème d'approvisionnement est visiblement un sujet qui fâche. Vous trouvez ça normal ? Oui, c'est normal. C'est difficile d'avoir de l'eau ? L'eau est donc un problème, car elle n'est distribuée qu'une fois par semaine par la commune. Pourtant, dans sa cuisine, Angela a l'eau courante et elle ne semble pas s'en priver. Le secret pour avoir de l'eau tout le temps, c'est Nicolas, son mari, qui nous le délivre. Des citernes pour tenir toute la semaine. Une solution coûteuse, mais la famille n'a pas le choix. C'est une situation qui dure depuis de nombreuses années. Je me souviens qu'ici, on a toujours manqué d'eau. Pourtant, toute la région regorge d'eau. Ce barrage en est la preuve, mais seuls les pêcheurs profitent de l'aubaine. Ici, le problème n'est pas un problème d'eau, mais un problème d'acheminement, car depuis 50 ans, les fonds destinés à la distribution de l'eau sont détournés. Quand il n'y a plus d'eau dans les maisons, les gens sont obligés de faire appel à des entreprises privées de distribution, en général gérées par la mafia. Seule la mafia a la possibilité de prélever toute l'eau dont elle a besoin dans des sources, en grande partie non autorisées. Justement, les voilà, ces camions-citernes qui pompent l'eau illégalement au profit de la mafia. Lorsqu'on demande au chauffeur si l'eau est destinée aux particuliers, il semble embarrassé. Non, cette eau, c'est pour l'irrigation, c'est pour arroser les vignes. Un peu plus loin, mais à l'écart de la ville, un autre chauffeur, qui lui aussi vit de ce marché mafieux et ne manque pas d'humour. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Devenir chômeur ? Au moins, comme ça, on travaille tous. On fait tourner l'économie, le marché du foule, l'essence aussi. Cet homme a relevé le défi. Mère de Djela, près d'Agrigent, il est protégé en permanence par des policiers, car condamné à mort par la mafia. Il n'a pas cédé et a choisi toute autre voie. Payer l'eau plus chère, quatre fois plus chère, mais ne dépendre de personne. Il a fait installer un système pour dessaler l'eau de mer, une bataille contre les politiques vendues à la mafia. Le conseil régional a voulu m'obliger à traiter avec un entrepreneur mafieux. Comme j'ai refusé, on nous a coupé l'eau pendant un an. Ici, c'est comme ça. Si on accepte la mafia, ça va. Sinon, on n'a rien. Grâce au courage du maire de Djela, ses citernes pourraient un jour disparaître. Et la Sicile retrouvait l'eau courante, comme autant des Romains. Les propriétaires de piscines ont jusqu'au 1er janvier pour s'équiper d'un système de sécurité autour du bassin. La loi leur impose d'installer une clôture, une alarme ou une bâche pour éviter les risques de noyade. Des installations qui éviteront de payer une amende de 45 000 euros pour une piscine non protégée. Benoît Févelet, André Germain. Roméo a 2 ans et demi et comme tous les petits de son âge, il adore jouer avec son papa dans la piscine. Mais bâti Févelet dans l'eau n'est pas sans danger. Un jouet qui tombe et tout peut basculer très vite. Il suffit aussi d'un moment d'inattention de la part d'un adulte pour qu'un enfant trébuche et tombe à l'eau. C'est notre souci numéro 1 parce que maintenant à 2 ans et demi, il n'arrête pas de bouger, il n'arrête pas de bigoter. Il faut être toujours derrière la nuit. L'année dernière, 17 enfants sont morts noyés dans des piscines privées pour prévenir les risques qu'une loi a été adoptée sur la sécurité des bassins. D'ici le 1er janvier 2006, les propriétaires de piscines devront donc faire installer un système de sécurité comme une clôture d'une hauteur minimale d'un mètre dix ou un abri rigide, une couverture qui doit résister au poids d'un adulte de 100 kilos ou enfin une alarme sonore qui détecte une chute accidentelle. Ça n'empêche pas évidemment de surveiller son enfant puisque la sécurité telle que les barrières, les alarmes ou les abris, ce n'est pas une sécurité 100%, donc il y a toujours une part de vigilance. Plus de la moitié des bassins privés ne sont pas encore sécurisés. Le prix des équipements explique peut-être ce retard. Les alarmes coûtent en moyenne 2 000 euros. L'abri rigide peut coûter jusqu'à 25 000 euros. Mais attention, si votre piscine n'est pas sécurisée dès la fin de cette année, il pourra vous en coûter 45 000 euros d'amende. Le Conservatoire du Littoral a 30 ans. Cet organisme est chargé de protéger les côtes et les lacs. Son budget lui permet de racheter des hectares de terre qui échappent ainsi aux promoteurs immobiliers. Mais dans le secteur du lac Léman, le conservatoire a bien du mal à résister à la pression d'émirs ou d'hommes d'affaires russes qui ont de gros moyens financiers pour s'offrir un terrain. Florence Mavic, Thierry Breton. Suivez le guide pour une découverte des curiosités locales. Voici Sylvie Douvé, maire d'une petite commune des bords du lac Léman. On découvre la propriété du sultan de Dubaï. Nous arrivons maintenant sur la propriété d'Igor Kessayev, qui est un ressortissant russe, et la propriété de la reine d'Abu Dhabi. Ces richissimes hôtes ont choisi le village comme port d'attache. Que du beau monde sur votre commune, si on veut. On ne les voit jamais. On voit les lismousines arriver avec les vitres noires. Ils passent combien de temps par an ? Par an, en moyenne, 8 à 10 jours. Émir, homme d'affaires russe, chacun a transformé sa propriété en bunker. Racheté à de vieilles familles industrielles, l'endroit servira de base de repli en cas d'exil forcé. Madame le maire déplore que les rives de son village soient en grande partie interdites au commun des mortels. Une situation que l'on retrouve tout le long du lac Léman, côté français. Sur 54 km de rives, à peine 11 km sont publics. C'est là qu'entre en scène le conservatoire du littoral. Voici Roger et Stèvres. Il doit repérer puis essayer d'acheter les rares propriétés mises en vente, convoitées par les plus grosses fortunes. Si on a la résidence au bord de l'eau avec le jardin, aujourd'hui, c'est au minimum 4 millions d'euros. Bienvenue sur la propriété de la Châtaignière, près de Tonon. Acquise en 1996, elle est désormais ouverte à tout le monde. Le français moyen n'ira pas chez les murs du Qatar qui est derrière, ou chez les murs du Couette qui achetaient d'autres côtés la propriété. Donc, l'intervention du conservatoire, c'est d'ouvrir des fenêtres publiques sur les lacs. Mais avec un budget annuel d'un million d'euros, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Chaque fois qu'on intervient, on est sur 3, 4 hectares au maximum. Donc, c'est vraiment un travail de mosaïque, de puzzle, pour arriver à avoir une stratégie d'acquisition foncière sur du long terme. Dans ce monopoli géant, le conservatoire monte des partenariats avec les collectivités locales, comme ici la mairie de Tonon, capable de mettre de l'argent sur la table. Par contre, c'est vrai que dès qu'on touche la frange littoral... Dans sa commune d'Exénevé, Sylvie Douvé, elle, tente de convaincre des Iraniens de lui donner une partie de leur domaine. Moi, dans les négociations que j'ai eues avec les propriétaires, ils nous céderaient gratuitement ces terrains, ces 2 hectares de terrain, pour construire de la mixité sociale. En bref, un lotissement bon marché. Chez un conservateur du littoral, la patience est une vertu. 80% des acquisitions se font à l'amiable, mais sur le lac Léman, la vie n'a rien d'un long fleuve tranquille. A 4 jours du début des mondiaux d'athlétisme d'Helsinki, les 52 athlètes français se sont réunis aujourd'hui au Stade Charletti à Paris. Une journée bien remplie, bagages, photos de famille et visite du Premier ministre ce matin, puis séances d'entraînement l'après-midi. Manuel Tissier et Yann Moine. Pour la 36e et dernière fois, Jean Galfionne découvre sa panoplie d'internationales. A la veille de s'envoler vers les championnats du monde, les athlètes français prennent leur marque et leurs affaires dans un hôtel parisien. Le short en 38. Bon, c'est toujours les mêmes. Les mêmes couleurs, les mêmes modèles, rien de nouveau. On est content quand on a ses équipements ou c'est la routine ? On en a à l'hiver, pour la Coupe d'Europe, c'est toujours un peu le même schéma. A peine le survêtement enfilé, direction le Stade Charletti. La France emmène 52 athlètes à Helsinki. Vous pouvez vous mettre devant pour la photo ? Certains ont manqué la photo de famille, comme Marc Rackil, mais il a finalement décidé d'honorer sa sélection. Les bleus décontractés et blagueurs commencent à sentir le parfum de la compétition. Il était temps de se retrouver, de porter le maillot et sentir que vraiment on est dans les dernières lignes droites. Et l'importance du rendez-vous n'a pas échappé au Premier ministre, Dominique de Villepin, venu lui aussi chercher son maillot et délivrer son message. Donc bon courage et merde. Après les bagages et le protocole, place au travail. Dernier réglage pour les relais de Sprint. Fin de journée pour les bleus. La course aux médailles commence dans trois jours. Les Brigades du Tigre bientôt au cinéma. Cette série télévisée à succès avait été diffusée dans les années 70 sur Antenne 2. Aujourd'hui, Clovis Cornillac, Edouard Baer et Olivier Gourmet ont été choisis pour incarner le trio de choc. Le tournage a lieu actuellement. Abdel Mostefa, Olivier Robert. Ivry sur scène, 1912. Au volant d'une Renault AX, le commissaire Valentin sur les traces de Bonneau et de sa bande. Action ! Le centre aussi, ancien ouvrier, tireur d'élite, mécanicien, pilote, deux ans dans l'armée. Médaille de la bravoie, je peux dire qu'il faut en avoir des... Soudain, à portée de tir, Bonneau. Jules Bonneau, il vient de commettre un braquage. Poussez-vous ! 30 ans plus tard, nous voilà replongés dans l'ambiance d'une série culte. Pour moi, c'était une série extrêmement moderne. Il faut reconnaître que ça a un peu vieilli. Il y a un côté comme ça, on prenait le temps. Tu avais une information au téléphone, tu raccrochais, tu sortais du bureau, tu ouvrais la porte, tu disais au revoir, tu redémarrais, tu roulais, tu arrivais. C'était l'époque où l'on prenait le temps d'écouter une chanson sur un dessin. C'était l'époque où les brigades mobiles, ancêtres de la PJ, prenaient le temps d'apprendre à tapoter sur une machine à écrire. Et celle-ci donne les majuscules. Moi, ce que je ne vois pas, c'est l'avantage de ça sur la plume et l'encrier. Asseyez-vous et tapez tout ce que vous voulez. Je suis resté sur le souvenir de la série et essayé d'être fidèle à ce souvenir, mais d'avoir un filmage et une mise en scène plus contemporaine. Mise en scène d'aujourd'hui et tram historique. Sur fond de scandale des emprunts russes, Valentin, Pujol et Terasson, les flics de M. Clémenceau ont toujours des cerveaux. Mais pour voir au cinéma le nouveau Trombino, il faudra attendre avril 2006 au plus tôt. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Patrice Drevet, 20h55, le tatoué, avec Jean Gabin et Louis de Funès. 22h30, Ève Rodgeri vous présentera en direct du Théâtre Antique d'Orange, la bohème de Puccini. 1h05, le dernier journal vous sera présenté par Ève Mété. Et on se quitte sur ces images d'une compétition de plongée sur le pont de Mostar d'une hauteur de 23 mètres, en Bosnie-Herzégovine. Plus de 60 plongeurs passionnés se sont donné rendez-vous afin de perpétuer une tradition vieille de plus de 400 ans. Ce pont en pierre du XVIe siècle, rénové cette année, a été récemment classé Patrimoine mondial de l'humanité. Excellente soirée sur France 2, à demain, 20h.